Parlons seulement de Céline Dion, vous l'avez imitée, et puis moi quand j'imite les gens, elle me dit c'est Dan arrête ça ou je te casse la gueule. Vous ce qu'elle fait c'est elle a décidé de vous produire donc, votre production c'est Céline Dion. Oui, oui. C'est pas grave, c'est pas désagréable. C'est pas banal du tout, ah non, même que c'est un privilège. Vous n'étiez pas inquiète la première fois d'imiter Céline Dion devant elle? Oui, 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 ah oui, tout à fait, j'avais peur qu'elle pense que je rie d'elle, que ce soit une parodie. Elle n'allait pas vous riez d'elle, c'est ce que vous n'allez pas dit, c'est ça? C'est comme ça qui a commencé, vous vous foutez bien de sa gueule, puis on a fait bien je vais dire que c'est pour vrai. On peut ça le dire, on est juste entre nous. Non, non, je ne rie pas d'elle, je la taquine un peu, mais je ne rie pas d'elle du tout. Ah non, je me verrais mal de rire de ma bosse. Non, non, honnêtement, ça a été fantastique la première fois parce que dans les coulisses justement de la première partie au Centre Bell à Montréal. 23 000 personnes pour donner un aréna. Exactement, il y a un moment donné, dans les coulisses, nos loges étaient une en face de l'autre, et on était en robe de chambre, comment est-ce qu'on appelle ça? En peignoir. En peignoir, en peignoir, et puis à un moment donné, on s'est mis à déconner, et là elle m'a dit, quand tu m'imites là, ben là, vas-y ma championne, mets-toi à genoux là, check-moi bien quand je chante, je suis rendu à genoux, vas-y. Et là, elle me disait ça comme ça, elle était rendue qu'elle me coachait pour l'imiter elle-même. J'ai eu Céline Dion devant moi pendant quelques instants, et sur ça j'ai un peu figé en disant, oh mon Dieu, elle est là! Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada